Il faut savoir que les laboratoires chargés de réaliser les mesures d'empoussièrement sont dans l'obligation de consigner leurs résultats dans une base de données dédiée. Elle est baptisée SCOLA pour « Système de collecte des informations des organismes accrédités ». Elle est gérée par l'INRS. L'exploitation par l'INRS de l'ensemble des résultats enregistrés sur cette base permet de définir une estimation du niveau d'empoussièrement par processus. Ces estimations sont disponibles sur l'application SCOLAmiante. Cette base de données ne se substitue pas à l'évaluation des risques, mais elle permet aux entreprises concernées par le risque amiante d'estimer le niveau d'empoussièrement émis par leur processus et la phase opérationnelle avant la première mise en œuvre du processus. Les processus sont classés selon la catégorie d'activités dans laquelle s'effectuent les opérations, par nature du matériau, par technique utilisée et par moyen de protection collectif mis en œuvre. SCOLAmiante permet d'estimer a priori le niveau d'empoussièrement. Mais aussi, la démarche permet de déterminer les EPI et MPC de protection de la zone de travail à mettre en œuvre lors du chantier test pour garantir une protection efficace des travailleurs et le respect de la VLEP. Je rappelle que l'utilisation de SCOLAmiante ne vient pas remplacer l'obligation d'évaluation réglementaire des niveaux d'empoussièrement des processus qui incombent à l'employeur, en l'occurrence l'entreprise de désamiantage, telle qu'elle est fixée dans l'article R4412-98 du Code du Travail. On retient ici que le laboratoire a donc une place essentielle au sein de la réglementation amiante. Il doit être missionné par l'entreprise de désamiantage pour réaliser les diverses mesures d'empoussièrement. Dans le cadre de repérage avant-travaux, donc en amont du chantier, mais aussi pendant les travaux pour réaliser des mesures d'empoussièrement. Et également, soulignons qu'une base de données existe pour mieux évaluer en amont du chantier les niveaux d'empoussièrement sans bien sûr se substituer à ces mesures pendant le chantier. Dans la prochaine vidéo, nous insisterons sur la stratégie d'échantillonnage et les différentes étapes pour la réalisation des mesures d'empoussièrement et leur analyse. 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?